hé va poteau débileau comment ça va bien et ben je reviens encore un troisième on dit jamais 203 troisième petit quick look rapide sur deux matos la x200 par woody vape une petite boîte électro sympa avec un pseudo bois stable et un ato par houmier le magic wins donc on va faire ça vite fait juste parce que déjà il me relance sur tous les chats sur tous les canaux par mail par mp vous en êtes tous sur la revue où ça sort quand la revue et puis parce que je suis je sais pas ce qui se passe aujourd'hui j'ai envie de shooter alors je shoot donc la x200 par woody vape on va virer l'atot on verra après pareil les atos j'en ai reçu six quoi alors après on s'étonne que les reviewers revendent le matos si c'est pas se faire acheter par les chinois ça qu'est ce que c'est woody vape j'ai jamais entendu parler x200 the collection of stabilised stabilised wood mode donc une collection de mode à bois stabilisé donc ils sont tous différents tous avec un petit insert en bois différent ça va à 200 watts fourni avec un manuel le câble usb la garantie et compagnie on va faire le tour de la boîte vite fait voilà quoi un petit manuel très simple en papier recyclé sympatoche avec voilà les fonctions les machins les mesures les tailles de la boxe les fonctions enfin plein de choses quoi alors je sais pas ce que ça a donné la qualité sur la dernière vidéo de tout à l'heure là sur le sur le vape mail c'était tout pixelisé mais j'ai pas pu la finir mon smartphone était plein donc est ce que c'est lié je ne sais pas on va voir ça ici qu'est ce que c'est une petite carte de visite jolie voilà quoi le petit câble qui est là hop hop on s'en fout donc en quoi ça consiste doit bêtement une boxe qui ressemble beaucoup à une siguel aille 100 watts 150 watts sont sortis il ya de ça plus de deux ans maintenant sauf le bouton qui est un gros bouton lui aussi en bois stable plutôt agréable du coup d'avoir une grande surface j'aime bien ce bouton l'insert bois stable ici donc le mien est pas supra joli c'est du bois stable à deux balles franchement c'est pas du super bois stable ou un peu de résine bleue ici et puis du bois la soi-disant j'y connais rien bois stable ça va pas l'air fabuleux le logo woody waves qui est sympa un espèce de triton comme ça derrière on sait pas ce que ça fait là woody waves california x200 donc ça va être designé aux états unis fabriqué en chine comme souvent en tout cas c'est ce qu'ils nous disent le 510 en 22 le petit insert ici qui dépasse de la boxe à noter donc si on met du 23 du 24 du 25 il y aura un petit jour en dessous mais c'est pas très grave avec une gravure woody waves jenny chip donc chipset original c'est pas apparemment c'est développé par eux j'en sais pas rien voilà bouton plus bouton moins en métal bouton fire écran tout ce qu'il ya de plus classique ok une porte aimantée quatre aimants plutôt très bien ça tient très bien ça branle pas du tout c'est super la gravure est sympa le petit tigre là pourquoi pas je m'en serais passé le bon voilà on les deux accus en série c'est super propre j'ai ouvert j'avais fait quelques photos du chipset sur mon facebook toujours je vais pas le réouvrir là on s'en fout donc plus moins moins plus hop hop elle est plutôt épaisse un genre même taille qu'une siglaille de l'époque mais plus épaisse en fait la porte rajoute de l'épaisseur sans la porte on est au même gabarit qu'une siglaille et sans la porte le 510 est centré avec la porte et en vrai qu'il ya plus de il ya plus d'espace ici que là mais bon ça c'est pas très grave puis disent plein de choses sur leur box notamment ils vantent la charge par usb qui serait une balance charging très très bien ils disent même qu'on peut charger deux batteries totalement différente c'est écrit en rouge sur leur prospectus commercial franchement je trouve ça un peu chelou de dire ça mais bon pourquoi pas ça fait le contrôle température en i anti en i chrome en ss ça fait passe trop ça fait toute la routine habituelle 1 2 3 nc 1 2 3 je vois rien bref vous voyez ss de 3 on passe en watts enfin voilà jusqu'à 200 watts que je sache aucune idée si c'est l'objetable ou pas ça monte en 1 watts ça c'est plutôt bien mais c'est un petit peu lent à mon goût voilà 200 watts de 7 à 200 watts ça prend du 0.05 jusqu'à 3 ohms enfin voilà quoi une boîte tout ce qu'il ya de plus simple mais plutôt sympathique j'ai pas mal utilisé et un truc que j'ai noté sur le chipset c'est qu'il est hyper réactif d'ailleurs ils le disent aussi dans leur notice je crois ils me l'ont dit par mail ouais ça devait être par mail de l'ordre de 30 millisecondes la réaction c'est vrai qu'il ya aucune latence ça envoie du bois tout de suite quoi donc c'est pour ça que je n'ai pas mal utilisé donc voilà je connais pas les prix je sais pas si c'est disponible en france voilà chez qu'elle est en aluminium en stabilisé de wood qu'elle fait 98 par 58 par 27 5 et voilà spring l'audet là-haut le chipset est soit disant américain et donc propriétaire en tout cas unique je sais pas comment dire traduire j'ai genuine en fait authentique j'avais expliqué ça sur mon facebook pas il n'est pas unique quoi mais il est original quoi dans le sens nouveau température contrôle tcr tac 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 les degrés scratch résistance c'est vrai que le revêtement est pas mal ça prend un peu les traces de jus et de doigts mais c'est vrai qu'il a l'air durable ce revêtement noir là il est pas mal du tout c'est assez agréable c'est tout c'est une brique on a quelques petits trous de dégâts derrière en dessous les logos l'année maintenant ils mettent le logo femme enceinte sur les box je crois c'est sur celle là que j'ai vu ça ouais voici vous allez voir ça enfin voilà qu'est ce qu'ils racontent d'autres elle existe en black en silver en vert en rose gold voilà puis les protections 8 sortes de protection enfin c'est la folie quoi donc voilà pour la box sympatoche je pense qu'elle doit coûter un petit peu cher je ne sais pas je dirais peut-être 150 j'en sais rien je dis ça un petit peu au pif et puis si ça vous intéresse vous irez voir on va vous parler ensuite du houmier le magic wins d'houmier alors j'avais jamais entendu parler d'houmier ça sonne français houmier ultimate flavor test alors ça existe en ss et en noir donc j'ai reçu deux de chaque je crois trois de chaque qu'est ce qu'ils racontent un pyrex glace un sperky du coton des coils donc voilà made in china ouvier vape.com houmier vape.com je ne sais pas ce que signifie ce houmier donc là j'ai le black sur lequel je tourne depuis que j'ai reçu c'est pas mal du tout voilà comment est le ss est-ce que je suis cadré voilà c'est un tank en 22 tout ce qu'il y a de plus bête avec un drip tip 510 donc qu'on peut mettre ce qu'on veut dedans qui tient plutôt fermement quoique je crois que j'ai changé les o-rings voyons voir sur le black ouais je suis là en fait je l'utilisais sur un autre ato j'ai mis un o-ring un peu plus strong ça c'est l'original et c'est un petit peu lousse non pour le coup d'origine un peu lousse et c'est le genre à pas rentrer à fond à laisser un petit jour donc ça c'est un peu relou et un peu branlou bon louier pardon on a un pyrex de rechange ça ressemble vachement à du geek vape que ce soit au niveau des couleurs et du design je me demande s'ils sont pas affiliés ou pas ou quoi j'en sais rien ça se pourrait on a le même genre de ring de couleur vert rouge orangé des noirs on a deux clapton fourni des petites vis la petite clé à l'aide qui va bien du coton donc on a des petites choses sympa et puis on a un petit un petit manuel en papier brillant qui montre la taux le deck le deck est très original on va voir ça vite fait il ya des reflets à la con il précise de couper les pattes très très courtes contre les plots et puis vite fait un petit montage petit montage photo pour le cotonnage remplissage par le haut enfin voilà rien d'exceptionnel là dessus tac 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 donc je vais mettre le black sur une sur la box voilà ce que ça donne sur la box j'ai mis le petit joint vert qui va bien vert bleu cyan machin airflow en haut voyons voir sur le ss je suis trop pareil aujourd'hui donc au cul on a un pin plaqué or je sais pas si c'est réglable pas je ne pense pas design et manufacturé de bail ou mié magic winds avec un petit logo tornade un ami on a donc ce drip tip 510 ce top cap avec un petit un petit renflement autour top fils on dévisse donc c'est molleter un c'est molleter ici c'est molleter là c'est molleter là c'est plutôt joli ils sont plus hop on dévisse les haricots cheminée plutôt restreinte en niveau taille le air flow la vague d'air flow donc qui est ici qui n'a pas de butée ça aurait été pas mal d'avoir une butée full open une bouteille fermée du coup là on sait jamais trop on est mais bon qui tient sur un haut ring tout ce qu'il ya de plus simple il ya un sens puisque le cyclope est pas au milieu de la ring tac ok ensuite on dévisse on va dévisser la base on va voir la base plus tard donc on a est-ce que j'enlève le pirex ouais ça part bien on a toute la partie haute avec donc l'air flow qui rentre là et c'est un peu particulier comme top air flow l'air flow rentrer ici et d'habitude ça descend dans un double mur de la cheminée mais ça vient taper que le haut du col ici ça vient descendre autour de la cloche qui est une cloche bombée pas mal arrondie je sais pas si ça va être très visible ici mais on a quand même un bon petit dôme ici et l'air vient descendre jusqu'en bas ici et non pas ici autour de la cheminée en haut donc c'est un peu original ça descend jusqu'au filetage en fait et ça va venir frapper sur le deck qui lui est complètement plat c'est original ce deck donc l'air va venir taper juste ici là tout autour du deck et va venir s'insinuer dans la chambre et remonter forcément par le drip tip un petit peu original les deux plots du même côté comme c'est tendance actuellement sur le hamit notamment et sur je ne me rappelle plus enfin il y a 2-3 atos maintenant où ils mettent les deux plots du même côté c'est un single coil only bien qu'on doit pouvoir bidouiller un dual mais c'est pas fait pour voilà avec le positif isolé ici négatif petite clé allen et puis on vient placer son coton dans les deux ouvertures là tout simplement et quand on vient revisser sa cloche tac on a les prises de jus ici et puis on a l'air qui vient donc ouais enfin c'est particulier ça mérite d'innover un petit peu l'air vient vraiment frapper sur le plat du deck et d'ailleurs même derrière les plots partout et puis il s'engouffre là dedans et ça remonte quoi alors est-ce que c'est l'ultimate flavor test comme ils disent c'est pas mal après j'en sais rien franchement c'est pas mal du tout quoi on va dire voilà c'est pas dégueu qu'est-ce que j'aurais noté d'autre sur cet ato rien de spécial c'est pas une finition de ouf c'est pas la super top qualité je pense que c'est pas trop trop cher j'en sais rien il me semble avoir aperçu du houmier sur certains sites donc à voir quoi donc voilà dans ce drip type je l'ai tout je l'ai tuné à base de ring pour le mettre sur sur mon amit voilà je voulais quelque chose de ferme sur mon amit de large et de court et je le trouvais bien donc voilà qu'est-ce qu'on va raconter d'autre ben voilà un petit ato 22 en plus quoi y'a pas de quoi y'a pas de quoi tergiverser 107 ans quoi cette box est sympa vraiment très réactif pour les bourrins 200 watts qui aime les grosses box pavés qui aime bien le bois stab même si c'est pas vraiment le super bois stab quoi en vrai il est un peu je sais pas je trouve ça fait plastoc moi perso comment je pourrais bien vous montrer je sais pas ce que ça rend vous me direz ici je suis à 41 watts ça va être beaucoup peut-être j'aurais pu montrer mon coil je vais montrer mon coil d'ailleurs j'ai plus de jus donc le black ici et ce drip tip d'origine là il tient pas quoi c'est ça ça c'est genre le truc qui m'agace donc voilà à noter que j'ai noté qu'il était pas parfaitement perpendiculaire quoi entre l'horizontal et le tank en lui-même il y a un léger alors je sais pas si c'est le pyrex qui est mal taillé ou si c'est je pense plutôt que ce sont les deux cloches c'est à dire la cloche externe et la cloche d'air flow qui sont pas bien alignés du coup ça fait un petit peu bancal mais bon faut avoir des tocs comme moi pour quand je regarde mon setup je vois que la tau penche un poil quoi alors je voulais montrer mon coil hop tout bête hein alors sur le noir forcément ça va pas être fabuleux je lui ai mis un petit clapton fourni la fiberfrix juste paquets dans les... alors pour le coup faut vraiment que le coton descende à mon avis en tout cas bien dans l'emplacement remplissent bien l'emplacement prévu à cet effet sans le tasser mais voilà et qui dépasse pas du filetage en tout cas j'ai pas eu de soucis particuliers toujours en EVVG ce sera pas la tau de l'année mais il fait le job et niveau saveur c'est pas mal du tout niveau tirage c'est pas ouf c'est donc... vous avez vu les air flow, top air flow les cyclopes sont pas ouf et puis l'espace entre les deux cloches c'est pas ouf donc c'est plutôt serré d'ailleurs je me demande s'ils le vendaient pas pour du mousse too long pour du MTL je sais plus mais bon full open on peut quand même faire du direct dans les poumons mais c'est pas un truc de furieux très clairement donc voilà j'ai trouvé que les saveurs étaient pas mal du tout après tout ça c'est subjectif et un petit peu de la branlette à mon sens comme je disais hier sur le forum un jus vaporisé est un jus vaporisé les nuances qu'on sent sur tel ou tel ato je veux bien c'est pas faux mais franchement bref ah new coil, same coil voilà je crois que j'ai pas dit... j'ai pas... ouais j'ai pas manqué grand chose le petit bois stable sur le bouton est pas le même du tout que sur... voilà au niveau des teintes après pareil ça dépendra toutes les box seront différentes euh... je pense pas qu'il y ait d'updates est-ce que c'est marqué ? non j'ai pas vu ça voilà en tout cas merci euh... comment elle s'appelait ? Emma CXC Emma pour le Magic Queens RTA formidable Ultimate Flavor Test yeah et puis merci Fiona pour la Woody Vapes la Woody Box ou la X200 qui est vraiment sympatoche un peu pavée et pas très originale dans son design mais qui envoie bien le bois et ce très rapidement quoi et ça c'est pas mal c'est pas toujours le cas notamment sur les vaporesseaux que je viens de recevoir je trouve qu'il y a une latence un peu abusée ben ça dépend on peut utiliser les courbes aussi mais j'y reviendrai peut-être je suis chaud en ce moment je sais pas si je reviens on va voir ça j'ai envie de revenir je vous avouerai on va faire un petit laus là-dessus ça fait un an presque que j'ai pas fait de vidéo parce que tout ça m'a saoulé parce que tout ça m'a gavé parce que la passion de la vape ça va trois ans la passion dure trois ans comme chacun sait donc voilà j'étais un peu dégoûté débordé de matos de demandes etc je trouve que la vape c'est une passion un petit peu nunuche donc on a d'autres choses à faire dans la vie après c'est vrai que ça reste intéressant et ma passion néanmoins donc voilà on va dire que peut-être je reviens peut-être pas en tout cas ça me fait bien plaisir de vous reparler un petit peu et puis si ça peut intéresser quelques personnes et ben moi ça me va donc je vous dis à ciao les potos et à bientôt ciao ciao